Alors, petite excuse sur Prescitron, Volvo envisage de commercialiser la première voiture autonome grâce au LiDAR. Volvo croit aux capacités de la technologie LiDAR et compte bien à la commercialiser. Le principe fondamental d'une voiture autonome est qu'elle doit percevoir la route et autres obstacles comme le conducteur humain le fait. Actuellement, aucune voiture totalement autonome n'est disponible à la vente, il n'y a que des semi-autonomes. Pour rendre un véhicule autonome, il existe de nombreuses technologies dont le LiDAR, Light Direction and Ranking, qui a déjà été mis en place sur des véhicules de test mais jamais à la vente. C'est justement là que Volvo compte faire évoluer les choses. Le constructeur suédo a pour ambition de commercialiser des véhicules embarquant la technologie LiDAR. Pourtant, si à ce jour aucun constructeur n'est parvenu à utiliser cette méthode de calcul pour des véhicules de série, c'est bien qu'il a dit raison. Pour commencer, la technologie LiDAR est extrêmement coûteuse, mais aussi elle impose des contraintes en termes de design. En effet, il doit être compliqué devant des voitures équipées de grandes coupoles encombrantes sur le toit. Exemple concret, Elon Musk, le PDG de Tesla, a tout simplement refusé d'utiliser cette technologie en n'hésitant pas à la qualifier de LED. Le LiDAR est une course folle, quiconque se fie au LiDAR est condamné. Condamné ! Ce sont des capteurs coûteux qui ne sont pas nécessaires. C'est comme avoir un tas d'appendices coûteux, comme si un appendice était mauvais. Et bien maintenant, vous en avez un tas. C'est ridicule, vous verrez. Malgré la déclaration de Elon Musk au sujet du LiDAR, il faut tout de même reconnaître que cette technologie propose une détection à 360 degrés impressionnante. Elle a le mérite d'être exploitée. C'est en tout cas la façon de penser de Volvo. Le constructeur a poussé ses recherches pour finalement trouver la start-up américaine Luminar qui est parvenue à produire des installations LiDAR à un prix relativement accessible et surtout à intégrer cette technologie le plus discrètement possible sur un véhicule. Comme vous pouvez le voir sur l'image à la une, Volvo est parvenue à intégrer la technologie LiDAR très discrètement en la rendant presque aussi grande qu'un feu stop. Alors oui, cette installation ne parvient pas à l'avoir à 360 degrés, mais nous pouvons imaginer que le même module se trouve à l'arrière pour surveiller le tour du véhicule. Volvo a déclaré que les premiers véhicules équipés de la technologie LiDAR devraient être commercialisés dès 2022. Oui, effectivement, c'est plutôt discret. C'est plutôt joli. C'est bien intégré au toit. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, évidemment, oui, comme ils disent, là, on ne voit pas à 360 degrés par contre, vu que l'arrière est masqué. Bon, ben, ils ne disent pas dans l'article si ce serait une voiture électrique, même si je pense que oui, quand même. En tout cas, voilà, Volvo a l'air très intéressé par la technologie LiDAR, contrairement aux autres constructeurs. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.